Comment progresser en sport ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On aide les sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche là pour t'abonner et recevoir les prochaines vidéos, comme ça t'es sûr de n'en louper aucune. Et ensuite tu peux mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et tu vas également en description, si tu regardes, t'auras plein de cadeaux juste pour toi pour pouvoir encore aller plus loin. Alors comment progresser en sport ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo en plusieurs points. Parfois, des fois, soit tu débutes un sport, soit t'es déjà au niveau et t'as envie d'encore plus progresser dans ta discipline. Et il y a plusieurs étapes qui sont importantes de mettre en place. La première étape déjà, alors au-delà bien sûr de t'entraîner et de payer le prix de l'entraînement et t'entraîner sérieusement, là, ça c'est vraiment la partie qui est technique, tactique, physique. Nous allons parler de la partie aujourd'hui mentale. Déjà la première, c'est utilise les visualisations. C'est-à-dire que prends le temps, prends le temps de visualiser tes gestes techniques, ta tactique. Prends le temps de visualiser chaque geste et de prendre le temps de les faire vraiment de façon millimétrée comme si tu peux te mettre, comme si tu étais dans un siège au cinéma. Tu mets un écran de cinéma et te visualiser en train de faire. Donc en dissocier, c'est ce qu'on appelle en dissocier. Tu te visualises, tu te regardes comme si tu étais le metteur en scène. Et ensuite, boum, tu vas dans la scène de cinéma et tu commences à intégrer. Donc tu te mets en associer, ce qu'on appelle en associer. Et tu commences à faire les gestes et à ressentir les gestes comme si c'était déjà fait. Tu vas sentir normalement que ton corps, peut-être pas, va commencer à bouger. Pour d'autres, des fois, on peut avoir des petits espaces. Mais déjà, de ressentir comme si c'était déjà fait. Un, le premier, si tu veux progresser en sport, prends le temps de visualiser car ton cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation construite de toute pièce quand tu mets vraiment tout essence. Le deuxième point ensuite, c'est arrête de te minimiser. Dès que tu vas te minimiser et te comparer aux autres, alors tu vas te priver de jouer dans le même terrain de jeu. C'est-à-dire que plus tu admires des gens, plus toi, tu te passes en dessous et plus tu te prives de jouer dans le même terrain de jeu. Alors, tu vas peut-être me dire « Oui, mais attends, Pierre, c'est un peu arrogant. Je ne peux pas dire que je suis comme Federer, etc. » Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Ce n'est pas s'exagérer non plus qu'on veut. C'est simplement de voir que ce que l'autre exprime comme trait de caractère, toi aussi, tu l'as également. Sauf que lui, soit il a plus d'expérience, soit il a plus payé le prix, soit il a commencé plus tôt. Mais il y a un tas de raisons qui font qu'il en est là aujourd'hui. Mais si tu te descends de son piédestal, tu vois que toi, tu es un être humain comme tout le monde, que lui est un être humain comme tout le monde. Et du coup, il se passe quoi à la fin des sessions de dépolarisation inversées ? Souvent, on a l'athlète, enfin souvent, tout le temps, l'athlète dit ou l'entrepreneur va dire « Ah ben en fait, mais moi aussi, j'ai le droit. » Du coup, tu te donnes une autorisation de jouer à un terrain de jeu qui est encore plus grand quand c'est dans ton système de valeur. C'est le deuxième point. Arrête de te minimiser et arrête de te comparer. Le troisième point, ça va être aussi d'enlever les mots « il faut », « je dois », etc. Dès que tu mets des mots comme « il faut » ou « je dois », alors tu es en train de te soumettre entre guillemets à une autorité, à quelqu'un ou quelque chose que tu perçois comme une autorité. Et ça peut être aussi ton sport que tu mets comme une autorité. Et du coup, tu n'es plus dans ton système de valeur, ce qui fait que tu vas fatiguer, ça va forcer, et tu vas avoir du mal à envoyer de manière naturelle. Et ça, tu verras, avec les sportifs que j'ai dans le groupe High Performer Academy et pour certains qui sont entrepreneurs, juste en faisant ça et en s'autorisant à faire le sport en fonction de leur système de valeur, parfois, du coup, ils s'entraînent un peu moins. Et bizarrement, enfin, bizarrement, finalement, non, quand on connaît ça naturellement, ils performent encore plus et ils progressent encore plus vite. Et le quatrième point, c'est vraiment miser sur ton talent, sur tes points forts. C'est vraiment important de miser au maximum sur tes points forts, de créer, si tu en as envie, des séquences et si c'est important par rapport à là où tu veux aller, des séquences sur les points faibles, enfin, entre guillemets, faibles où les points étaient moins bons, mais surtout de miser au maximum sur tes points forts. Pourquoi ? Parce que plus tu vas miser sur tes points forts, plus tu vas devenir vraiment excellent sur ces points forts alors que les points qui sont faibles, sauf si c'est réellement important pour toi et que tu as vraiment un pourquoi qui est solide et que tu vois le sens de l'améliorer. Là, tu peux y aller et tu peux en faire un point très fort. En revanche, souvent, très souvent, quand ce point faible est juste peu important pour toi et si tu as envie de le faire, c'est simplement par égo, tu vas perdre du temps et de l'énergie et ça va être une erreur en termes de rentabilité de mettre du temps, dépenser de l'énergie sur ce point faible parce que tu vas avoir une marge de progression qui est moins forte vu que tu vas être peut-être moins talentueux que le mettre là sur tes talents et de mettre tes pensées, ton temps et ton énergie sur ton talent où là, tu as encore une marge de progression qui est encore plus grande. Si tu as des talents dans la vie, ils sont faits pour être exploités à 200% et sans te poser de questions, sans te minimiser et sans t'exagérer. Après, c'est à toi de voir si tu crois fermement qu'à long terme et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Si ce point qui peut être perçu faible aujourd'hui, tu peux en faire un point fort à long terme et que c'est réellement important pour toi, là, c'est ok, tu peux y aller, tu payes le prix du coup d'avoir des jours où tu te doutes, des jours où tu manques de confiance mais qu'à long terme, tu sais que ça va payer. Et plus tu vas être capable ensuite de te focaliser uniquement sur ta progression et tout ce qui s'améliore, plus tu vas prendre confiance en toi et plus ça va être encore plus facile de voir encore plus grand et d'être no limit ensuite tout simplement. Et voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu veux aller encore plus loin, encore plus vite, tu as aussi le droit à un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui dure 45 minutes où on va voir le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu veux aller et qu'est-ce qui t'empêche de passer du point A au point B et comment y aller le plus rapidement possible. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à la partager autour de toi car ça peut aider d'autres performeurs également. Et enfin, pour finir, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao !